On associe en série un condensateur de capacité 0,10 microfarad et une batterie de trois condensateurs associés en parallèle et dont les capacités respectives sont de 0,15 microfarad, 0,50 microfarad et 0,25 microfarad. Calcule la capacité du système. Voici un modèle d'un tel système. Et voici les données. La capacité C1 vaut 0,10 microfarad, c'est-à-dire 0,1 fois 10 exposant moins 6 farad ou encore 10 exposant moins 7 farad. La capacité C2 vaut 0,15 microfarad, c'est-à-dire 0,15 fois 10 exposant moins 6 farad ou encore 1,5 fois 10 exposant moins 7 farad. La capacité C3 vaut 0,50 microfarad, c'est-à-dire 0,5 fois 10 exposant moins 6 farad ou encore 5 fois 10 exposant moins 7 farad. La capacité C4 vaut 0,25 microfarad, c'est-à-dire 0,25 fois 10 exposant moins 6 farad ou encore 2,5 fois 10 exposant moins 7 farad. Ce qui est demandé, c'est la capacité C totale de ce système, capacité que nous exprimons en farad. Nous savons que les condensateurs 2, 3 et 4 sont associés en parallèle. Et pour une association en parallèle de condensateurs, nous savons que les capacités s'additionnent pour obtenir la capacité totale. Appelons la capacité totale de 2, 3 et 4 C2, 3, 4. Donc par cette formule, nous savons que C2, 3, 4 est égal à C2 plus C3 plus C4. Ce qui signifie que C2, 3, 4 vaut, en mettant 10 exposant moins 7 tout de suite en évidence, 1,5 plus 5 plus 2,5 fois 10 exposant moins 7, c'est-à-dire 9 fois 10 exposant moins 7. Le condensateur 1 et cette batterie sont associés en série. Et nous savons que pour une association en série de condensateurs, la capacité totale se calcule à partir des capacités partielles comme ceci. Donc en appliquant cette formule, nous obtenons que 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2, 3, 4. Par cette formule, nous obtenons donc que 1 sur C vaut 1 sur 10 exposant moins 7 plus 1 sur 9 fois 10 exposant moins 7. Pour additionner ces deux fractions, nous les réduisons bien sûr au même dénominateur et nous additionnons les numérateurs. Ainsi, nous obtenons que 1 sur C est égal à 10 exposant 8 divisé par 9. Et par conséquent, C sur 1, c'est-à-dire C, est égal à 9 sur 10 exposant 8, c'est-à-dire 9 fois 10 exposant moins 8. Et par conséquent, la capacité C que nous cherchons est égal à 9 fois 10 exposant moins 8 Farad ou encore 0,09 micro Farad.